Blender 2.8 Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir le fonctionnement du Viewport. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Alors comme je vous ai expliqué au niveau de la vidéo sur l'introduction, le Viewport c'est celui-ci. En fin de compte, ce Viewport va comporter différents éléments. Lorsque vous faites un nouveau fichier, c'est qu'ici vous allez dans File, New, General, vous aurez automatiquement un mèche de type cube. Là aussi, on verra ce que c'est un peu plus tard. Vous avez une lampe, et ici vous avez une caméra. Alors chose très importante, vous vous apercevrez que sur Blender, vous sélectionnez un élément avec le bouton droit, et non le bouton gauche, comme on fait très souvent. Et oui, donc ça, ça peut déranger beaucoup de personnes, mais croyez-moi, je vous conseille vivement de rester comme ça, car sinon vous allez être embêté quand vous allez suivre différents tutos, que ce soit les miens ou d'autres vidéos que vous regarderez sur YouTube. Pour ceux vraiment qui voudraient malgré tout avoir une sélection différente, je vais vous montrer comment faire. Donc il suffira d'aller dans Edit, dans User Preferences, et ensuite ici, vous allez dans l'onglet Input, et là vous avez Select With, donc Left, Right. Donc si vous mettez Left, vous aurez donc la sélection avec le bouton gauche. Moi je ne le ferai pas, parce que sinon je serai complètement perdu par rapport aux autres vidéos que je regarde, évidemment, histoire de continuer à me perfectionner. Donc ici, on peut voir qu'au niveau du Viewport, on a différents éléments intéressants. On a ici donc les vues, qu'on a vu la dernière fois dans une vidéo. On va pouvoir sélectionner notre objet, mais ça on verra ça un peu plus tard, ça fera partie d'une autre vidéo. Ici, vous pourrez ajouter différents éléments, soit un mesh, un curve, surface, une lampe, enfin je ne sais quoi d'autre. Là aussi, on verra ça tranquillement. Et l'objet ici, c'est ce qui va nous permettre, en fin de compte, de transformer notre objet. Il faut savoir que Blender, en fin de compte, nous permet d'accès à différentes options, soit par des boutons, soit par des touches raccourcies, et ainsi de suite. En fin de compte, vous avez deux, trois fois, les mêmes commandes, mais qui sont de trois façons différentes, pour y accéder. Le viewport ici, donc on a différents axes, en fin de compte, qui permettent de passer, vous voyez, mais ça je vous l'avais déjà expliqué, on peut naviguer à cet endroit-là. Là, ça fait en compte, c'est pour les gens qui vraiment ne connaissent pas Blender, et entre guillemets, pour les amadoués. Ici, vous avez donc différents axes, vous avez l'axe X, l'axe Y, et l'axe Z, en fin de compte, c'est celui qui est en bleu, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle l'axe de profondeur, ou tout simplement, on pourrait dire aussi la hauteur. Dans ce viewport, on va trouver quatre boutons intéressants, on va trouver celui-ci, qui va passer du mode perspective à orthogonale, ici vous aurez la vue caméra, ici vous aurez le pan, on va dire, au niveau de la sélection de votre vue, alors ce n'est pas la caméra que vous bougez, attention, et ici vous aurez un zoom, là aussi ce n'est pas la caméra. Chaque fois que vous sélectionnez un objet, celui-ci est répercuté, ou montré au niveau de votre hotliner, là aussi je vous expliquerai une vidéo, comment celui-ci fonctionne. Et pour finir, au niveau du viewport, on a aussi ce que vous voyez ici, on a la grille, avec les différents axes. Alors pour ceux que ça dérangerait, il suffit de cliquer ici sur overlay, et là vous avez, en fin de compte, vous voyez c'est marqué guide, et vous pouvez désactiver la grille, tout simplement, ou désactiver les axes X, Y, Z, et aussi la grille si on veut. Donc là je réactive tout, pour vous expliquer quelque chose. Ici vous apercevez que vous avez scale, scale en fin de compte c'est 1, c'est marqué, et 1 ça veut dire une unité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Blender fonctionne avec une unité, c'est-à-dire que si je me mets ici en mode orthogonale, le carreau, vous voyez, c'est une unité. Ici par contre, je zoome bien, vous allez voir plein de petits carrés. Dans les petits carrés, vous en avez 10, donc 10 subdivisions. Si je reviens ici, on voit bien ici que j'ai 10 subdivisions. Alors pour savoir votre Blender, en quelle unité vous travaillez, il faut aller voir ici, en fin de compte, vous avez un petit icône qui s'appelle scène, et dans la scène, au niveau de l'onglet units, vous avez ici units système métrique, et là vous allez pouvoir mettre du métrique, ou de l'impérial, c'est-à-dire que soit vous mettez une valeur, c'est-à-dire qu'ici, vous mettrez soit une valeur européenne, soit une valeur par exemple en gloxone, ou alors US, enfin bon, c'est pour ça que c'est impérial, simplement, ça va être le inch, le pan, et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, vous allez pouvoir définir, vous voyez, on a un mètre, mais si vous voulez mettre, alors maintenant, en centimètres ou en millimètres, il faudra mettre 0,0 quelque chose, là c'est tout simplement une conversion à faire. Dernier point très intéressant aussi, qui est tout nouveau dans Blender 2.8, c'est celui-ci. Ici, vous avez Mijer. Mijer, en fin de compte, va permettre de tout simplement mesurer, dans mon cas, moi, je m'en sers beaucoup, beaucoup sur SketchUp, où je réalise tous mes objets en 3D, mais à taille réelle, c'est-à-dire comme ça, dès que je vais dans les scènes, je n'ai pas de problème de proportion, sur Blender, j'avoue, je rencontre pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc, quoi qu'il en soit, ici, si vous cliquez, vous voyez, je prends l'outil, je clique, et j'ai quelque chose qui va me permettre, alors je vais appuyer sur Control pour snapper, voilà, et j'ai bien ici mon cube qui fait 2 mètres, en fin de compte, c'est le cube que vous avez par défaut. Donc, déjà, ça va vous permettre de pouvoir, lorsque vous allez commencer à créer vos objets, de pouvoir mesurer vos objets, dire, voilà, moi, je voudrais, admettons, mon objet, il fasse 30 cm sur 20 cm, bon, bah, ok, vous avez déjà un bon début pour avoir quelque chose à l'identique. Il ne sera pas précis, j'avoue que je ne me suis pas encore trop penché sur cet outil, il ne sera pas précis, mais déjà, on arrivera à faire de très belles choses. Voilà, c'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.